Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporters et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est même pas que je suis très content, je suis ravi. J'ai eu enfin les émotions que je demandais depuis le début de saison. Un match vraiment abouti de la part de nos Parisiens qui se sont imposés donc dans les dernières secondes. Encore une fois, mais cette fois-ci avec la manière, contre le Real Madrid au Parc des Princes. L'histoire est incroyable et c'est ce qu'on va débriefer aujourd'hui tous ensemble. Mais juste avant, et là je pense que vous pouvez vous déchaîner, vous pouvez envoyer toute l'énergie que Mbappé vous a donnée sur son but. Allez, défoulez-vous sur les abonnements, sur les likes. En plus aujourd'hui c'est symbolique, on a passé la barre des 5000 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment incroyable, une très très belle journée qui va rester dans ma mémoire. Et puis globalement ce match, vraiment, il a une allure de match qu'on va revoir dans 5, dans 10 ans où on va se redire, ce PSG là vraiment, il était sérieux, il était abouti et il nous a fait rêver. Certes pour avoir un match encore plus historique, il aurait fallu peut-être plus de buts. Il reste aussi à confirmer, bien sûr, avant de s'enflammer au Bernabeu dans 3 semaines. Mais franchement, la dramaturgie de ce match, elle est incroyable. Depuis le début de saison, on doute, on a des joueurs qui sont en train de se rôder dans leur collectif, dans leur combinaison, etc. Là t'as l'impression vraiment d'avoir un match abouti, qui donne limite du sens à toutes ces galères qu'on s'est farcis pendant des semaines. Et encore une fois, Rennes, le match dernier en Ligue 1, c'était pourri. Moi je ressors d'une semaine où j'étais en isolement pour mon Covid, voilà, je vous dis tout. Et je me suis fait chier, j'espérais vraiment retrouver le sourire contre Rennes en Ligue 1. Ça a été une purge, j'ai lutté pour ne pas m'endormir pendant le match. Et là je vous le dis les gars, je suis tout rouge aujourd'hui, mais c'est pas mon Covid. Ça c'est de l'émotion. Vraiment je l'attendais ce match et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une telle hype à me dire Ok, J-3, J-2, J-1, H-8, H-1, vraiment la dernière heure avant le match, elle a été terrible. On a profité enfin de voir une équipe qui répond présent, que ce soit collectivement, stratégiquement, techniquement aussi. Et surtout, c'est ça qui a fait la différence contre ce Real Madrid. Techniquement, ça a été incroyable. J'ai eu l'impression de voir un taureau géant pendant 90 minutes, où vraiment c'était à Paris de faire le jeu. Et puis il restait plus qu'à trouver la brèche. Bon, on a bien failli ne pas la trouver. Et puis finalement, Mbappé dans un numéro de Soliste, qui est quand même initié par une talonnade de Neymar. Mbappé donc va faire perdre le Nord, tout simplement, à Militao, qui était déjà bien à l'Ouest pendant tout le match. Il s'est posé, il s'est faufilé entre Militao et Lucas Vazquez pour enfin tromper ce titan colossal qui nous a vraiment rendu vraiment une vie très compliquée ce soir. Que ce soit sur ses interventions, à chaque fois qu'on frappait loin, ça finissait dans ses grands gants. Pareil, sur le pénalty de Messi qui vraiment m'a miné le moral. On a tous été ravagés après ce pénalty raté, où on s'est dit, l'histoire est quand même incroyable, ce match est incroyable. Mais si derrière, on ne prend pas l'avantage et on ne profite pas quand même de cette super belle performance, ça sera quand même un sentiment d'échec et de frustration. Voilà pour la physionomie du match. Globalement, le Paris Saint-Germain s'est régalé balle au pied. Le Real Madrid n'a pas existé ballon au pied non plus, alors qu'on redoutait vraiment ce milieu de terrain. Kroos, Casimiro et Luka Modric, voilà un milieu de terrain emblématique. Côté parisien, on avait quelques doutes aussi, avec la certitude que Ganagay n'allait pas commencer le match. Et derrière, Mauricio Pochettino a très bien comblé cette absence-là, en plaçant un milieu de terrain qui a été très performant. Un trio composé de Verratti, de Danilo Pereira et de Leandro Paredes. Voilà, l'interrogation était plutôt sur Paredes, en sachant que Danilo était en train de monter en puissance ces derniers matchs. On s'attendait à ce qu'il soit titulaire et il ne m'a pas déçu. Franchement, il a permis aussi cette souplesse tactique du Paris Saint-Germain à évoluer aussi bien avec une défense à 4 qu'avec une défense à 3 quand c'était nécessaire. Danilo servait de 3ème défenseur et permettait à Hakimi de jouer très haut. Et là, pour le coup, on a eu l'utilisation des latéraux qui nous faisaient défaut depuis le début de saison, tout simplement, qui était source de frustration. Et là, pour le coup, ça a vraiment très très bien marché. Le match de Nuno Mendes est phénoménal. Il n'est clairement pas loin d'être un match référence pour lui. Il aurait peut-être fallu une passe décisive, un but, je ne sais pas. Mais en tout cas, son match est incroyable techniquement dans l'impact physique, dans ses prises de décision et dans ses retours défensifs. Il n'en a pas eu beaucoup à faire, mais à chaque fois que c'était nécessaire, il a été là et il a été exceptionnel. Bon, pour la justesse technique, globalement, cette équipe du PSG a été au niveau, que ce soit les défenseurs, les milieux de terrain et l'attaque. Depuis le début de saison, on se repose sur la qualité technique, la vision du jeu de Marco Verratti. Là, vraiment, tout le monde était au diapason. Que ce soit un Di Maria, un Hakimi, un Paredes, tout le monde était capable de faire le petit crochet qui va bien, de presser derrière. Et ça, c'est important aussi. Regardez à quel point le Real Madrid nous a laissé le champ libre, ne nous a pas pressé, ne nous a pas mis de bâton dans les roues. Je ne sais pas si c'est dû aussi à l'état physique de Benzema, qui revenait de blessure, de Ferland Mendy aussi, qui a passé un très mauvais moment aujourd'hui. Et c'est là aussi où je me disais, ça va être sacrément frustrant de ne pas remporter ce match. C'est que ce Real Madrid était, on le sait, depuis la blessure de Benzema. Voilà, c'est qu'un but marqué en trois matchs. Voilà, je me disais, il faut vraiment surfer sur cette vague-là. Là, tu as Benzema et Mendy qui sont de retour. Ils vont avoir le temps, d'ici trois semaines, un mois, de reprendre du rythme et d'être certainement bien plus menaçant à Santiago Bernabeu. Et vraiment, je redoutais de minute en minute, et surtout après ce pénalty raté, qu'on ne marque pas ce fichu but. C'est concrètement l'inverse de ce qu'on propose depuis le début de saison. À savoir qu'on n'est pas pressé, qu'on est dominateur, qu'on joue bien techniquement, qu'on a la maîtrise du ballon. Et derrière, on ne subit pas, on est maître de notre destin et pourtant on ne marque pas. Et finalement, il y a eu quand même un leitmotiv de cette saison avec un but, encore une fois, dans les dernières secondes. Et comme quoi, je boudais quand même, je boudais mon plaisir de match en match en me disant que ce n'était pas forcément rendre service à l'équipe. De toujours gommer les 90 minutes approximatives du PSG en s'en sortant toujours avec un but dans les dernières minutes d'Mbappé systématiquement. Et là, cette fois-ci, dans une grande échéance, où vraiment on méritait de gagner, où on a manqué de finition, et bien ça a été rattrapé par un coup de génie de Kylian Mbappé qui nous a fait, je pense, tous vriller en fin de match. Vraiment, merci Kylian pour cette implication du début jusqu'à la dernière minute. Il nous a fait rêver en faisant danser la salsa à Militao. Vraiment, c'était incroyable, ces petits coups-là comme ça, d'appel contre appel pour le prendre dans le dos. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi vraiment, ça m'a fait briller, c'était incroyable. Et j'en profite tout de même, parce que je fais partie logiquement de tous les détracteurs de Pochettino sur ses choix, sur ses prises de décision, sur son manque d'implication même pendant les matchs. Là, on l'a vu vivant, on l'a vu vivant dans sa zone technique, on l'a vu impliqué. Et rien que ça, c'est un signe fort, et je tiens quand même à lui rendre hommage sur ses choix aujourd'hui. Tactiquement, ça a été presque parfait, ses remplacements ont été très bons, même s'il est facilité par un banc qui était de meilleure qualité que celui du Real Madrid. Quand tu peux te permettre de faire entrer Ghana Gay et Neymar en attaque, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais encore une fois, c'est lui qui prend la dernière décision de ne pas faire jouer Gay et Neymar d'entrée. C'est lui qui prend la décision de mettre Leandro Paredes, et non pas un Julian Draxler, par exemple. Pour Léo Messi, niveau regret, c'est un match où tout le monde avait les yeux rivés sur lui, on l'attendait. C'est son meilleur ennemi, et là, de le voir rater un pénalty, ça fait franchement de la peine. Mais derrière, son match a été très intéressant, il faut aussi le souligner. Bref, voilà pour ce débrief, vous l'aurez compris, je retiens beaucoup de positifs, même si tout n'est pas fait. On le sait, avec le Paris Saint-Germain, les matchs retours sont très importants, mais la dynamique est très bonne, et il fallait le souligner aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis tellement emballé que j'ai oublié de parler d'un joueur, et pas des moindres, un maestro, Marco Verratti, qui pour moi fait partie des meilleurs joueurs de ce match. Il a été incroyable, et pourtant, il a été sanctionné assez rapidement dans le match d'un carton jaune. Il l'a très très bien géré. D'ailleurs, en parallèle, Paredes, ça me fait bien rire, mais son rôle principal aussi, c'était de faire sortir de ses gonds Casemiro. Il a réussi ça aussi très rapidement, Casemiro. C'est ciao pour le match retour. Pareil pour Ferland-Mendy, vraiment l'opération est très très bonne pour Paris. Il est très très bon, très positif. Marco Verratti, encore une fois, incroyable. Son jeu au sol, sa technique, ses passes. Bref, vous le connaissez ce bon vieux Marco, et je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci d'avoir été là pour ce débrief, d'avoir vécu ce moment ensemble. Voilà, c'est ce genre d'expérience que j'aimerais partager avec vous plus souvent. Donc, s'il vous plaît, Paris, continuez comme ça. Et voilà, c'était Théo pour vous servir. On se retrouve dans les commentaires, dans les abonnements, dans les likes. Je dis n'importe quoi. Mais bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt. Et restez connectés, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.